Bienvenue à vous sur ma chaîne, on se retrouve pour les énergies de ce jour. J'espère que vous allez bien. Apparemment, à tout le monde, nous avons les cartes 17 qui nous parlent de tourments. On voit cette jeune femme, cette jeune fille qui accepte de lâcher prison se laissant partir par le courant du tournoi. Elle s'abandonne à la Providence, elle finit par plader dans l'air, accompagnée par les oiseaux. Ses bras sont grands ouverts, dans elle déployés. La peur est totalement dissipée. La jeune femme ne craint pas, ne craint plus rien, ne craint pas de rechuter. Dans la main de celui qui l'a créé, la rose, tremblerai-je en tombant ? Cherchez la réponse en vous. Cette carte nous dit que résister à la peine s'apparente à retenir l'humidité d'un côté, sans voir venir le plus gros dégâts de l'autre. Cette carte nous apprend à libérer d'abord le corps et de ses tensions, avant que l'esprit ne verbalise la peine et les émotions. Au niveau affectif, elle parle de séparation, ou de séparation physique, d'éloignement peut-être, ce qui crée des désarrois, des torts, des désagréments, des peines et des reméménages. Pour les énergies actives, elle nous parle de fin d'activité, une transition peut-être, qui nous brimade, un changement subi, un empêchement malgré nous, quelque chose qui nous bloque, qui nous freine. Pour les énergies matérielles, elle nous parle de tracasserie, de petits fardeaux, de tuiles, de petits soucis impondérables, de dommages et difficiles pour certains au niveau financier. Pour les énergies vitales, certains sont dans la tristesse, dans la douleur, dans le tracas, dans les aléas, dans le trouble. Ils sont dans la faiblesse, dans le manque affectif aussi peut-être. On nous parle de faiblesse d'affection. En bref, la carte du tourment nous dit de contenir des larmes, encourage le tourment. Et oui, plus on contient nos larmes et plus cela encourage le tourment de nous importuner. On nous dit de pleurer. Pleurer, il se nourrira, et la joie et la consolation remonteront à la surface. Donc cela ne sert strictement à rien de contenir des larmes pour toute personne qui a envie de pleurer. On vous dit d'évacuer, d'évacuer les tensions, qu'après tout pleurer, cela purifie, cela nettoie les énergies. On va demander une carte supplémentaire. Est-ce que je vais prendre comme tarot supplémentaire ? Allez, on va voir. On va mettre le tarot. On va mettre le tarot, comment ça fait-il, déjà ? Quatre saisons. Oh, elle a sauté toute seule. Et voilà, on nous dit de pleurer et de nous libérer de tout ce qui est pour moi. Est-ce que c'est moi qui ai encroché de la caméra ? On va demander un complément d'information sur ce sujet. Oui, j'ai arrêté, mais on confirme qu'il faut justement ne pas prendre les choses au sérieux. Et quand il y a tellement de soucis, on finit par justement prendre les choses et la rigolade. La carte de la légèreté nous parle des chandelles et graisses, qui retentissent pour célébrer l'arrivée de l'été, comme les oiseaux qui gazouillent, les abeilles qui bourdonnent dans une atmosphère chaleureuse. Cette carte avec le chat, l'espèce égyptienne, comme la déesse égyptienne, de la joie, du foyer, de la chaleur, du soleil, amoureuse de la musique et de la danse. Cette carte nous dit justement de transformer les énergies lourdes de l'automne, de tout ce qu'on a pu accumuler cet hiver, de les transformer avec la légèreté en petits caprices, de se faire plaisir, de s'attrayer des petits moments de détente à soi. Sentimentalement, si vous êtes libre, on vous dit de flirter, de jouer de votre charme, pourquoi pas après tout. Une rencontre peut être imminente, on vous dit que le dialogue est facilité. On vous dit de trouver un peu plus de frivolité, de retrouver un moral au beau fixe, de ce que vous sentiez bien dans votre peau. On vous dit de faire confiance aux imprévus de vie. Peut-être que plein de choses peuvent changer, mais que pour ça, il faut retrouver votre légèreté et laisser les cheveux douloureux derrière vous. Voilà. De focaliser sur vos ambitions, de focaliser sur vos projets, de vous éloigner de tout ce qui vous rend malade, de tout ce qui vous rend hostile, de tout ce qui vous rend colère, de tout ce qui vous rend triste. Avec la carte de la tristesse, on vous le confirme qu'il faut évacuer cette tristesse, évacuer ces larmes que vous portez comme des fardeaux. Avec la carte de l'éveil, on vous dit qu'il y a un réveil qui s'est fait en vous. Ça a commencé ce printemps déjà. Comme les fleurs qui ont fleuris, les petits bourgeons des arbres. Vous êtes en train de renaître ? Avec la carte numéro 5 de la vitalité, on vous le confirme que petit à petit, vous allez retrouver les peines de la tête, comme on dit. Votre vitalité. Vous voyez, c'est quelque chose qui vient entre la prairie, les arbres, le ciel qui est tout bleu, les nuages dégagés. C'est votre énergie qui va revenir comme ça. Voilà. Si vous travaillez sur votre moi, avec la carte numéro 13 du moi, on vous dit que vous devez, un peu comme le phénix, avec la carte de Marseille, la 13, c'est la carte de l'arc-en-sommant, la carte de la mort. Mais là, le moi vous dit de repenser à vous, de passer pour un égoïste, de renaître de vos cendres, de faire une réintrospection sur vous-même. Car si vous apprenez à vous aimer, si vous apprenez à vivre avec votre moi, avec vous-même, vous pourrez alors, à ce moment-là, travailler en équipe et faire des projets à plusieurs ou à deux. Et que dans les médias, vous devez travailler sur vous-même. Et on va conclure avec la carte de la promesse. Vous avez tellement prié, vous avez dû faire une demande à l'univers. On vous dit que votre demande a été entendue, on vous l'en fait la promesse. Donc, quelle que soit votre demande, vous voyez cette carte avec la lampe, de la dinde. Voilà. C'est un peu comme le petit genie, là, vous avez frotté, vous avez fait une demande. Et votre vieux va être exaucé. Le chiffre 22. La promesse est faite. C'est signé, c'est acté. Magnifique. On vous confirme tout ça avec la carte du rayonnement. La carte du soleil. Vous allez retrouver votre joie de vivre. Vous allez avoir gain de cause, quelle que soit votre demande. L'univers vous a entendu. On va demander une petite phrase qu'on sait. Pour voir quelles sont les signes en suite de ce genre. On vous dit Il a eu une plus souris. Donc, ça confirme, et bien, ta carte du rayonnement. On vous dit La vie est une souris. Apprenez à vous faire confiance. Apprenez à ne pas être trop dur avec vous. On a tous droit aux erreurs. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont juste des belles expériences. On est là pour apprendre. Alors oui, des fois, c'est des expériences qui sont plus réellables que d'autres. Et ça reste néanmoins de belles expériences. Parce qu'elles nous enrichissent, elles nous permettent de devenir les belles personnes que nous sommes aujourd'hui. On va demander une phrase du jour. Une citation du jour. Et c'est une phrase de Guy, de Maupassant, qui nous dit L'homme qui l'aime normalement sous le soleil adore frénétiquement sous la lune. Je répète L'homme qui l'aime normalement sous le soleil adore frénétiquement sous la lune. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis prenez soin de vous. Je vous envoie de très très belles énergies, de plein 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 d'amour. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner à cette chaîne si cette vidéo vous a plu. Merci infiniment. Gratitude infinie. Belle journée à vous. Au revoir.